Ça vous est déjà arrivé de jeter un oeil au générique ? Vous savez le truc là avec les couvertures de livres qui défilent ? Si vous l'avez fait, vous aurez noté qu'une bonne partie d'entre eux, j'en ai encore jamais parlé ici. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'une oeuvre qui est à l'intérieur de ce générique depuis à peu près le début, à savoir Tokyo Ghoul. Alors oui, je sais, pour ceux qui me suivent depuis avant la création de cette chaîne, j'avais déjà fait une vidéo sur Tokyo Ghoul. Mais comme ça tenait davantage de la petite vidéo humoristique sans prétention que de la véritable critique, j'ai eu un petit peu envie d'en reparler cette fois. Tokyo Ghoul, donc, est un manga scénarisé et dessiné par Sui Ishida et qui paraît dans le magazine pour jeunes adultes Young Jump. J'ose même pas imaginer le tollé si un magazine réservé à cette tranche d'âge sortait en France avec cette couverture. Il a rencontré un fort succès qui lui a permis de rentrer au panthéon des oeuvres japonaises appréciées par les jeunes, aux côtés notamment de Sword Art Online. Et son personnage principal fait partie de ce que j'appelle personnellement la Sainte Trinité du manque d'inspiration, dans la mesure où tu peux pas faire deux mètres en convention sans tomber sur Kirito, Eren ou Kaneki. Oui, oui, bonjour, je cherchais l'originalité en fait. Tokyo Ghoul a évidemment eu le droit à sa propre adaptation animée qui compte actuellement 24 épisodes. Et si je devais résumer ça en un mot, je dirais... Catastrophe, mais on va y revenir. Tokyo Ghoul se déroule, comme son nom l'indique, dans la ville de Tokyo et l'on se trouve d'une manière plus générale sur notre bonne vieille planète Terre. A la différence qu'ici, il existe une espèce appelée Ghoul, similaire en tout point aux êtres humains, à la différence qu'elle se nourrit exclusivement, eh ben, d'êtres humains. Le seul moyen de distinguer les ghouls des humains à l'œil nu, c'est que leurs yeux deviennent rouges et noirs lorsqu'ils ont faim et qu'ils sont capables de déployer une sorte de tentacule dans leur dos appelée Kagune. L'autre personnage principal s'appelle Ken Kaneki, et on peut dire qu'il n'a pas énormément de chance dans la vie. Déjà pour commencer, son père est mort, ensuite sa mère, qui travaillait comme une dingue, a fini par mourir d'épuisement, et ensuite sa tante l'a recueillie et s'est mise à le traiter comme une merde. Et alors qu'il commence enfin à avoir une vie convenable, c'est le moment que décide de choisir une goule du nom de Lisée pour lui tendre un piège après l'avoir séduit pour essayer de le bouffer. Ce mec, il mérite qu'on crée une œuvre de charité réelle pour lui. Sauf que bon, la vie a décidé qu'elle n'avait pas encore fini de jouer avec la nourriture, du coup il s'en sort in extremis mais est sévèrement blessé. Pour le sauver, les médecins décident de lui transplanter des organes de la fille qu'il a attaqué et lorsqu'il se réveille, il réalise bien vite que des choses ont un tant inéchangé. Il n'est plus capable de manger de la nourriture normale, son œil gauche prend parfois une couleur rouge et noire et il commence à éprouver une certaine forme d'appétit pour la chair humaine. Niveau chance dans la vie, sur une échelle de 1 à 10, je lui mettrai 2. Ken Kaneki réalise donc qu'il est devenu une sorte de demi-goule tout en étant concrètement physiquement quasiment identique à une goule. En effet, il ne peut plus manger que de la chair humaine, il devient capable de déployer un cagounet et sa force physique a été décuplée et dépasse largement celle d'un humain normal. Il découvre ensuite que l'antique, le café où il avait l'habitude de se rendre, est en fait tenu par des goules et que ces dernières sont en quelque sorte les dirigeants du 20ème arrondissement de Tokyo. Le patron de l'antique décide alors de prendre Ken sous son aile pour lui faire découvrir le monde des goules et la nouvelle sociabilité à laquelle il va devoir se faire. Tout en le mettant en garde contre les différentes menaces auxquelles il va se retrouver exposé, notamment en ce qui concerne le CCG, la Commission contre les Goules, une agence gouvernementale dont le but est d'exterminer toutes les goules de Tokyo. Du coup, ce manga, est-ce qu'il est cool ? Bah oui, putain. Bien mieux que l'anime en tout cas, mais on y reviendra. Déjà l'univers. Tokyo Goules a un super univers, que je trouve en un sens d'ailleurs assez comparable à celui de Durarara. C'est logiquement urbain, vu que c'est la ville de Tokyo, mais on est ici dans l'envers de la ville, la partie sombre, la partie non conventionnelle en quelque sorte. Le héros, Ken Kaneki, c'est un type normal qui se retrouve propulsé dans la partie sombre de Tokyo sans vraiment rien pouvoir faire et qui va devoir s'y familiariser. Et justement, ce fameux Ken Kaneki, c'est cool de voir que c'est plus que le garçon pleurnichard qu'on nous sert au début. Même si bon, on peut comprendre. Il cache un protagoniste beaucoup plus fouillé qui va connaître une évolution pour le moins impressionnante au cours de l'histoire. Pour résumer, je dirais que c'est le genre de personnage à se faire des cheveux blancs. Et puis même si je me suis pas mal concentré sur lui, Tokyo Ghoul, c'est aussi une histoire qui est remplie d'un grand nombre de personnages secondaires divers et variés et qui en plus sont en nouvelles à chaque arc narratif sans pour autant disparaître. N'est-ce pas, Spice and Wolf ? Et pour finir, je dirais que Tokyo Ghoul, c'est une oeuvre qui est très référencée au niveau littéraire. Ken Kaneki est présenté comme quelqu'un qui lit beaucoup et le manga est parsemé de citations et de références à différents auteurs, à l'image de scène de Herman Hesse dans le tome 1 qui accompagne magnifiquement le début d'une scène d'action. Pour la petite anecdote, c'est indirectement grâce à ça que Tokyo Ghoul m'a poussé il y a quelques années à me remettre à la lecture de roman. Du coup, en un sens, il était un petit peu logique de lui rendre justice en en parlant ici. Et oui, oui, Tokyo Ghoul, c'est un manga qui est génial. Et alors du coup, s'agissant de l'anime, déjà, de base, vous pouvez retenir trois choses du manga. Un univers intéressant, des personnages développés et des références littéraires. Et bah avec l'anime, vous prenez le premier point et vous virez les deux autres. Vous ajoutez une bonne animation pour la saison 1 et vous la virez aussi pour la saison 2. A côté de ça, le scénario perd une grande partie de son sens et j'ai limite l'impression que l'anime dessert plus le manga qu'autre chose, en fait. Du coup, bon, terminons sur une note positive. Tokyo Ghoul, le manga, c'est génial, allez le lire. Tokyo Ghoul, l'anime, oublie-le, ça n'existe pas. A la prochaine, tout le monde.